Musique Sur Target Malaria, nous travaillons au développement d'une technologie innovante pour réduire la transmission du paludisme en Afrique subsaharienne. C'est ici que le fâteau du paludisme est le plus lourd et que les ressources nationales sont les moins disponibles pour lutter contre la maladie. Au Burkina Faso, notre équipe travaille en collaboration avec l'Institut de recherche ancien de la santé à la Direction régionale de l'Ouest basée à Bobo Dulasso sous la direction de l'investigateur principal, le professeur Abdoulaye Diabate. L'équipe est composée d'entomologistes médicaux, de biologistes moléculaires, de spécialistes de la communication et de l'engagement des parties prenantes ainsi que de spécialistes de l'assurance qualité. Notre équipe de l'IRSS a rejoint Target Malaria en 2012. Depuis, notre travail au Burkina Faso s'est focalisé sur la collecte de données entomologiques de base pour mieux comprendre quelles sont les espèces de moustiques présentes et leur comportement. Ces études incluent des activités de marquage, lâcher et récapture, au cours desquelles des moustiques sauvages sont couverts de poudre fluorescente et lâchés dans un lieu sélectionné pour ensuite être récapturés et analysés au laboratoire. En 2019, Target Malaria Burkina Faso a effectué un lâcher à petite échelle de moustiques mal stériles, un moustique génétiquement modifié sans impulsion génétique. Ce lâcher était le premier dans son genre réalisé en Afrique et a marqué une étape importante pour le projet. En 2022, nous avons entamé la deuxième phase de notre approche par étape avec l'importation d'une nouvelle souche de moustiques génétiquement modifié, le mâle biaisé. Il s'agit d'un moustique génétiquement modifié sans impulsion génétique qui produit une progénitude principalement mâle. Ce moustique est étudié en milieu confiné à l'Insectarium de l'IRSS et sera peut-être lâché à l'avenir si les autorisations nécessaires sont obtenues. Notre insectarium a été rénové et agrandi pour mieux répondre à l'évolution de nos travaux de recherche. Les locaux hébergent des moustiques génétiquement modifiés ainsi que des moustiques sauvages. Ils respectent les directives internationales et nationales pour le confinement d'insectes. Depuis le lancement du projet au Burkina Faso, nous impliquons les parties prenantes à différents niveaux et partageons des informations sur notre travail avec les communautés affectées par nos activités de recherche. Nous travaillons dans les langues locales et utilisons des outils innovants tels que le théâtre pour nous assurer que ces publics comprennent nos travaux de recherche et puissent prendre des décisions éclairées à leur sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !